Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Le titre du message que je vais vous partager ce matin, c'est le suivant, vivre avec l'esprit et la puissance de la résurrection. Vendredi soir, nous nous sommes rappelés de la crucifixion ici, dans ce lieu avec les jeunes qui ont animé un culte, vraiment le feu de Dieu était là, en proclamant que la mort de Jésus est la preuve suprême de l'amour de Dieu. C'est ce que nous avons proclamé ce vendredi. La croix, c'est la démonstration par excellence de l'amour, du pardon, de la grâce, du don de la vie, de la passion, du sacrifice, de la rédemption. Regardez tous les panneaux qui sont autour de vous. C'est ce que nous avons proclamé. Regardez-les, ils sont là devant vous, pour que nous puissions nous imprégner de toutes ces choses. La croix, vendredi, lorsque Jésus meurt sur la croix, c'est la démonstration de son amour. C'est la démonstration du pardon, la démonstration de la grâce, la démonstration de la vie, la démonstration de la passion, la démonstration du sacrifice. La croix, c'est la démonstration de la rédemption, du salut qui est offert, de la perfection même, de la paix qui est enfin possible, de la proximité de Dieu. La croix, c'est toutes ces choses. La croix, c'est la délivrance, la compassion, la consolation. La croix, c'est la réconciliation avec Dieu. La croix, c'est une victoire. La croix, c'est un triomphe. La croix, c'est un nouveau départ. La croix, c'est une deuxième chance. La croix a des répercussions éternelles. La croix, c'est le lieu où Jésus a dit, « Tout est accompli. » Voilà, c'est devant mes yeux. Je n'ai plus rien à dire, tout est dit, tout est accompli. On veut acclamer Jésus pour ce qu'il a accompli. « Vivre avec l'esprit de la croix, c'est vivre avec la perspective du don de soi. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur vivre la perspective de la résurrection. Si vivre avec la perspective de la croix, c'est vivre le don de soi, comme Jésus s'est donné, vivre avec la perspective de la résurrection, c'est vivre avec la perspective du dépassement de soi. Au-delà des limites, au-delà de la mort, la mort est vaincue et je peux dépasser mes limites. Et ce matin, nous allons réfléchir ensemble sur le thème de l'esprit de la résurrection et la puissance de la résurrection qui est en nous. Si à la croix, Jésus a donné une preuve extraordinaire de son amour, il s'est livré, nous aussi nous sommes appelés à nous donner par amour. C'est ça, vivre dans l'esprit de la croix. C'est ça, vivre avec la perspective de la croix. Certaines personnes imaginent quand Jésus dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix et me suive, que c'est vivre quelque chose de moribond, c'est comprendre, prendre la croix et suivre, c'est comprendre que le don de soi que Jésus a accompli à la croix, c'est ce que nous sommes invités à faire. Vivre avec l'esprit de la croix, c'est donner du temps, c'est donner notre écoute, c'est donner et partager notre amour, donner notre passion, donner notre empathie envers ceux qui souffrent. L'esprit de la croix, c'est donner notre réconfort, notre soutien, notre disponibilité, notre pardon à celui qui nous a enfancés. C'est ça, l'esprit de la croix. Et chaque fois que nous donnons ces choses, nous sommes dans la perspective de la croix. Toutes ces paroles qui sont là, placardées contre le mur, nous rappellent que c'est ce que Jésus a accompli et que dans cette église, c'est ces réalités-là qui sont là, que nous voulons vivre, nous voulons être imprégnés. C'est pour ça que c'est dans les murs. Mais nous ne voulons pas que ces paroles restent gravées sur les murs, nous voulons que ces paroles deviennent des réalités dans nos cœurs ce matin. Amen. La réalité de la croix, c'est ça. Aujourd'hui, nous fêtons l'événement le plus glorieux que l'histoire de l'humanité ait jamais connue, la résurrection de Jésus d'entre les morts. Nous voulons acclamer celui qui a vaincu la mort. Il n'y a pas deux événements, il n'y a pas un deuxième événement aussi glorieux que celui de la mort de Jésus. Si la naissance de Jésus est un fait unique dans l'histoire, personne n'est né comme Jésus est venu au monde, d'une femme qui était vierge, d'une jeune fille qui était vierge. Sa vie était unique. Sa résurrection est un fait unique dans l'histoire. Il n'y a pas une résurrection semblable à Jésus. Tous ceux qui sont revenus à la vie ne sont pas ressuscités comme Jésus. Ils sont revenus à la vie. Dans la Bible, on parle de ces personnes qui reviennent après avoir été mortes. Elles reviennent à la vie, mais ces personnes sont mortes à nouveau. Jésus, lui, est vivant pour les siècles des siècles. C'est de la véritable résurrection que nous sommes en train de parler. Et lorsque nous réalisons, la Bible nous dit par exemple en Colossiens chapitre 1, verset 18, que Jésus est le premier-né d'entre les morts. S'il est le premier-né d'entre les morts, ça veut dire qu'il y aura un deuxième, un troisième, un dixième, un cinquantième, un centième, un millième, un dix-millième. La Bible parle même d'une foule dans le livre de l'Apocalypse, d'une foule qu'on ne peut pas compter. Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Jésus est le premier qui est revenu à la vie et il est le premier d'une grande nuée de ceux qui vont marcher à sa suite. En 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20, il est dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. » Et le terme « prémices », c'est un terme qu'on n'utilise plus trop dans notre vocabulaire, mais on peut comprendre par prémices comme d'un prototype. Jésus est le prototype. Jésus est le premier exemplaire de la résurrection. Si vous voulez savoir c'est quoi la résurrection, il faut observer, il faut réaliser, il faut comprendre ce que Jésus a vécu. Et tous ces textes, Colossiens, chapitre 1, qui nous parlent de Jésus, le premier né d'entre les morts, ou Apocalypse, chapitre 7, ou encore 1 Corinthiens 15, verset 20, tous ces textes nous parlent d'une résurrection pour nous qui est à venir et que Jésus a inaugurée. C'est la réalité de la résurrection de Jésus. Il est le premier né d'entre les morts afin que nous, nous puissions être ceux qui suivent avec l'espérance glorieuse que nous avons. Autrement dit, le chrétien vit avec une perspective glorieuse. Et lorsque je réalise que ce qui m'attend, quoi qu'il advienne dans ce monde, quoi qu'il advienne, même s'il y a des attaques terroristes qui terrorisent le pays, quoi qu'il advienne, le chrétien est l'enfant de Dieu, parce qu'il a Jésus en lui, vit avec une perspective, une perspective de résurrection. Je peux le dire aujourd'hui, en toute quiétude, en toute tranquillité, le meilleur est à venir. Parce que la résurrection m'attend. Je vis avec une perspective glorieuse. Je ne vis pas vers le déclin, je vis vers quelque chose de glorieux. Jésus a inauguré cela. Et il nous offre la possibilité, à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus, ceux qui reconnaissent ce qu'il a accompli à la croix, et ce qu'il a accompli en ressuscitant d'entre les morts, il me donne la possibilité de vivre, moi aussi, avec cette perspective glorieuse et éternelle. Maintenant, je peux vivre avec une espérance glorieuse. Mais la Bible va plus loin que ça. La Bible nous dit que nous sommes invités maintenant, ici, dans cette vie terrestre, nous sommes invités maintenant à vivre avec l'esprit et la puissance de la résurrection dès à présent, maintenant. Et ça, ça change toute ma perspective aussi. Je peux vivre maintenant avec l'esprit du ressuscité en moi. Je peux vivre maintenant dans mes situations difficiles. Je peux vivre avec la puissance du ressuscité qui agit en moi. Et ça, ça change non seulement l'éternité pour moi, mais ça change mon vécu quotidien. Je ne vis pas avec une perspective lourde. Je vis avec le Christ qui est ressuscité en moi. Et l'apôtre Paul va le dire en disant, mais Christ en vous, l'espérance de la gloire. Celui qui a Jésus dans son cœur, il vit avec une perspective glorieuse, mais il vit avec une puissance de résurrection maintenant, devant toutes nos impasses, devant nos morts, devant les situations les plus difficiles. Je peux vivre avec quelque chose de puissant. et ça change toute ma vie, ça. Parce que devant mes difficultés, je sais que je peux l'affronter avec un autre esprit. Colossiens, chapitre 2, verset 12. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités. Alors, je m'arrête là. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes. Est-ce qu'il est question d'une résurrection à venir ? Vous êtes, c'est quoi, ça ? C'est le présent. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Autrement dit, il y a une perspective de résurrection éternelle. Quand mon corps sera mort, je sais que je ressusciterai, mais dès à présent, je vis déjà dans cette réalité que la Bible appelle la résurrection. Je suis déjà un ressuscité. Dis-le à ton voisin. Je suis un ressuscité. Éphésiens chapitre 2, verset 6 va dans le même sens. La Bible affirme en Éphésiens chapitre 2, verset 6 que nous sommes déjà ressuscités et que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Regardez ce qu'il est écrit. Il nous a ressuscités. Vous notez ? Quel est le temps de ce verbe ? Il nous a ressuscités. C'est quand ? Est-ce que c'est quand on va mourir, quand Jésus reviendra ? Est-ce que c'est de cela que parle ce verset ? Il nous a ressuscités. C'est une réalité que j'ai déjà expérimentée, que les Éphésiens avaient déjà expérimentée. En Éphésiens chapitre 2, verset 1, il est dit qu'ils étaient morts, mais qu'ils sont revenus à la vie. L'esprit du ressuscité ressuscite mon âme. Mon esprit a besoin de vie. Il nous a ressuscités. C'est une réalité présente. Je vis maintenant la résurrection. Je vis avec le potentiel de la résurrection. Je vis avec la puissance de la résurrection. Je vis avec la perspective de la résurrection, mais je vis aussi avec l'esprit de la résurrection qui agit en moi. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. C'est déjà une réalité pour moi, maintenant, ici, et ça change toute ma vie, ça. parce que je vis avec une perspective mais aussi avec une puissance glorieuse. Autrement dit, mes amis, tous ces textes nous parlent d'une réalité. La résurrection, c'est déjà notre position en tant que chrétien maintenant. Nous vivons comme des ressuscités, comme l'apôtre Paul qui écrit ces choses. Lui, il le vivait et dès à présent, nous aussi, nous sommes appelés à vivre avec l'esprit et la puissance de la résurrection. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul a une vie tellement puissante ? La vie de l'apôtre Paul avait un tel impact que c'est extraordinaire lorsque nous lisons les actes des apôtres, lorsque nous lisons les épîtres, lorsque nous prenons conscience de tout ce que cet homme qui était de la même nature que vous et moi a réalisé, on est tout simplement époustouflé. C'est le plus grand missionnaire que l'Église ait jamais connu. L'apôtre Paul avait un tel impact pourquoi ? L'apôtre Paul avait-il un tel impact dans sa vie spirituelle ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi Paul avait une telle puissance, non pas qu'il était plus puissant qu'un autre, il était de la même nature que vous et moi ? Si vous le pinciez, l'apôtre Paul, il aurait fait « Aïe ! » comme vous et moi. L'apôtre Paul était un homme de la même nature que nous, mais quand on lit dans les actes des apôtres ce qu'il réalise, on prend conscience qu'il a un impact tellement grand que je me suis posé la question « Mais d'où lui vient cet impact ? » D'où vient l'impact que les autres apôtres avaient ? Pourquoi ils avaient une telle puissance ? Pourquoi ils vivaient avec cet impact ? Ils vivaient pour impacter la vie des autres aussi. D'où leur vient cet impact ? Quand on regarde la vie de Paul, on peut réaliser que la vie de Paul est une vie pleine, une vie riche, plusieurs voyages missionnaires, implantations de dizaines d'églises un peu partout dans le bassin méditerranéen, des milliers de kilomètres parcourus pour l'évangile, des hommes volontaires. Tout à l'heure, tu as dit « Je suis volontaire ». Ils ne calculent pas, ils ne calculent pas la dépense. L'apôtre Paul, sa vie a un vrai impact. Paul était un serviteur de Dieu qui allait au-devant de tous les défis. Paul était un serviteur de Dieu qui ne reculait devant rien. Paul était un serviteur de Dieu qui n'abandonnait jamais. Paul était un homme de Dieu qui ne baissait jamais les bras. Je suis toujours très déconcerté quand aujourd'hui, je constate que des chrétiens même engagés ont facile pour dire « J'abandonne ». Si c'est comme ça, j'abandonne. Je suis toujours déconcerté. Mon ventre se retourne quand j'entends des serviteurs, des hommes et des femmes engagés dans l'Église pour la moindre contrariété, dire « J'abandonne ». L'apôtre Paul n'a jamais dit ça. Lisez les évangiles, lisez les actes des apôtres, lisez les épîtres, retournez la Bible dans tous les sens. Jamais vous entendrez parler de l'apôtre Paul qui dit « J'abandonne ». Mais d'où lui vient ce tel impact ? Pourtant, l'apôtre Paul, mes amis, contrairement à la plupart d'entre nous ici, en 2 Corinthiens chapitre 11 verset 23, la Bible nous dit qu'il a été plusieurs fois en danger de mort à cause de l'Évangile. Alors, un homme qui ne recule devant rien, un homme qui ne baisse jamais les bras, un homme qui affronte les défis au quotidien, la Bible nous dit clairement de Corinthiens chapitre 11 verset 23, qu'il a été plusieurs fois en danger de mort, cinq fois il a été fouetté, cinq fois il a ramassé des coups de fouet, il a été trois fois battu et lapidé, il a été trois fois en naufrage, et malgré tous ces risques qu'il prenait dans sa vie, jamais, jamais, jamais l'apôtre Paul n'a dit « J'abandonne, j'abandonne ma mission, j'abandonne le champ de bataille de ma vie, jamais. » pourquoi Paul n'a-t-il jamais prononcé cette parole ? D'où lui vient cet impact qu'il a dans sa vie spirituelle ? Voyez-vous, parce que l'apôtre Paul vivait avec la puissance et l'esprit de la résurrection en lui, et ça, ça change tout. Si je vis par mes propres forces, alors devant les difficultés je vais me décourager, devant ce qui ne va pas, dans l'église, dans ma famille, sur mon lieu de travail, toutes ces réalités de ma vie quotidienne vont prendre le dessus sur ma vie spirituelle. Je vais perdre de vue l'appel, je vais perdre de vue la vision, je vais perdre de vue ce pourquoi je vis, j'existe pour la gloire de mon Dieu et je vais me laisser gagner par le découragement. Mais l'apôtre Paul, malgré toutes ces réalités existentielles, menaces de mort, battues, lapidées, naufragées, Paul n'a jamais dit « J'abandonnerai ». Pourquoi ? Parce que l'esprit et la puissance de la résurrection agissaient en lui. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Wow ! Vous êtes déjà ressuscités. Autrement dit, si vous êtes ressuscités, vous êtes vivants. Et il n'y a rien qui peut, jamais rien qui peut avoir raison de votre foi, de votre appel, de votre mission, de ce que vous êtes appelés à accomplir pour le Seigneur. Mes amis, quand je vis avec la résurrection de Jésus en moi, quand je vis la résurrection de Jésus en moi, c'est ça la foi. Romains, chapitre 6, verset 4, nous dit, dans la même perspective que les autres versets, que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire de Dieu, du Père, de même, nous aussi, vous voyez, il y a un parallèle entre ce que Jésus a vécu, il est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi marchons en nouveauté de vie. Comment est-ce que je peux marcher en nouveauté de vie ? C'est quoi marcher en nouveauté de vie ? Par l'esprit et la puissance de la résurrection. C'est le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts qui me donne la possibilité de vivre une nouveauté de vie, qui me permet de vivre quelque chose de glorieux. Et lorsque je vis, alors, avec la résurrection de Jésus en moi comme une réalité spirituelle que j'ai expérimentée, j'ai vécu la croix, j'ai reçu son pardon à la croix, mais à la résurrection de Jésus, j'ai reçu un potentiel. À la résurrection de Jésus, parce que j'ai mis ma foi en lui, j'ai reçu l'esprit de résurrection, j'ai reçu la puissance de résurrection, je peux aller au-devant de mes difficultés sans limite. Et j'aimerais découvrir avec vous plusieurs illustrations ce matin, pour bien comprendre c'est quoi l'esprit de résurrection et c'est quoi la puissance de résurrection qui agit déjà dans nos vies. Permettez-moi de vous dire que la résurrection n'est pas seulement une croyance, la résurrection est une puissance, une puissance qui agit en moi. Je ne suis pas seulement un croyant, quelqu'un qui croit en la résurrection des morts, certes je crois en la résurrection des morts, mais la résurrection est déjà une puissance qui agit en moi. Et lorsque je prends conscience de cela, devant ma maladie, je me positionne comme un ressuscité. Devant mes difficultés, je me positionne comme un ressuscité. Devant mes obstacles, je me positionne comme un ressuscité. Devant toutes les impasses qui veulent me coincer, qui veulent me faire reculer, qui veulent me maintenir dans un trou, dans une tombe, dans une fosse, je me positionne comme un ressuscité. Alléluia. Ça c'est la réalité, voyez-vous. dis à ton voisin, tu peux vivre avec cette puissance. Dis-le lui. Tu peux vivre avec cette puissance. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais, mon frère. N'abandonne jamais parce que le meilleur est à venir. Et je vis avec cette perspective. Ne baisse jamais les bras. C'est ça le message de la résurrection du dimanche matin. Ne baisse jamais les bras parce que Dieu est en train d'agir dans ta vie. Dieu est en train d'agir en ce moment dans tes difficultés. Tu vois actuellement un tableau sombre de ton existence. Mais Dieu est en train d'agir parce que tu as mis ta foi dans le ressuscité. Et ce tableau sombre de ta vie ne peut pas avoir raison de toi parce que la puissance qui agit en toi est plus grande et plus forte. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ça c'est la réalité de l'Évangile, voyez-vous. Quand je dis ça, quand je dis qu'il n'y a pas de cul-de-sac avec Dieu, qu'il n'y a pas d'impasse avec Dieu, si vous êtes dans une situation difficile en ce moment et que vous dites mais comment est-ce que je vais me sortir de ce trou, comment je vais me sortir de ces difficultés, permets-moi de te dire que la résurrection te pousse à comprendre les choses autrement. La résurrection qui agit en toi te fait dire devant tes difficultés il n'y a pas de cul-de-sac, je ne serai jamais coincé. Il n'y a pas d'impasse, il n'y a pas de fin. Avec Dieu, il n'y a pas un point final sur ta vie, il y a des petits points de suspension, la suite est en train d'arriver, il est en train de préparer ton demain, il est en train de préparer ton avenir, même si maintenant tu es dans les difficultés, même si maintenant tu es dans un trou. et on va découvrir deux exemples ensemble ce matin de la puissance de la résurrection, de la puissance de la réalité de Pâques, ce qu'est Pâques. Lorsque je dis ça, bien entendu, ne comprenez pas mal mes propos. Je ne suis pas en train de minimiser les difficultés que vous rencontrez dans votre vie. Je ne suis pas en train de minimiser les souffrances que vous endurez. Je ne suis pas en train de dire ce que tu es en train de vivre maintenant n'est rien. Non, non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que dans tes difficultés, tu peux avoir une autre perspective. Dans tes blocages, tu peux avoir une autre perspective, tu peux avoir un autre regard. Bien sûr que dans la vie, il y a des moments, des moments où on a tendance à croire que Dieu nous a un peu oubliés. Dans la vie, on a des fois des moments où on se retrouve dans des situations où on a l'impression que Dieu est en retard en tous les cas. Il ne nous a peut-être pas oubliés, mais il n'a pas la même notion du temps que nous. Sûrement que nous, on a avancé le réveil cette nuit, mais Dieu ne l'a pas fait. Donc, il est au minimum une heure en retard. Et des fois, c'est ce qu'on pense. Il dit, mais Seigneur, j'ai besoin de ton intervention maintenant. Maintenant, Seigneur, j'ai besoin de ton intervention. Et Dieu n'intervient pas maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis bloqué. Je suis devant des situations qui me bloquent. Alors, c'est vrai que des fois, plus on avance dans la vie chrétienne et plus on a l'impression que ça devient difficile. Voyez le faux évangile. Viens à Jésus et tout ira bien. Il n'y aura plus de problème. Le tapis rouge devant toi. Partout où tu iras, tu recevras les salamalèques et tout ce que tu veux. Ça n'existe pas. Oh ! Où est-ce que vous avez lu ça ? Qu'on va vous mettre un tapis rouge dans la vie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que la Bible dit que celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ sera même persécuté. C'est l'Évangile qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Plus j'avance dans la vie chrétienne et plus je vais affronter des difficultés proportionnelles à ma foi. Pourquoi ? Parce que c'est quand je suis dans les difficultés que je vais pouvoir grandir dans ma foi. C'est quand je suis confronté à des obstacles que je vais expérimenter. Si vous n'avez pas de difficultés dans votre vie spirituelle, permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas en mode croissance, développement, en maturité spirituelle. Si par contre vous rencontrez des difficultés, des blocages, des situations où vous vous dites mais comment je vais faire ? Là c'est bon signe parce que Dieu est en train d'agir, parce que Dieu veut te mettre dans des situations où il va pouvoir manifester sa gloire dans ta vie. C'est ça la réalité. La réalité de la résurrection, c'est ça mes amis. J'aimerais ce matin alors qu'on réfléchisse à deux exemples que nous trouvons dans la Bible. Le premier dans l'Ancien Testament et le deuxième dans le Nouveau Testament. à partir de deux histoires vécues qui nous illustrent la puissance de la résurrection, la puissance du message de Pâques. Pâques dans l'Ancien Testament et Pâques dans le Nouveau Testament, la puissance de la résurrection. La Bible nous dit dans l'Ancien Testament que le peuple d'Israël, le peuple hébreu, s'est retrouvé coincé, un peu comme nous des fois on peut se retrouver coincé devant des situations, des situations professionnelles, des situations familiales, des situations même au niveau de l'Église, dans votre ministère, votre engagement, vous êtes engagé pour servir Dieu et vous êtes confronté à des impasses. Le peuple d'Israël s'est retrouvé coincé. À quel moment ? Au moment où Pharaon avait enfin décidé de laisser partir Israël. Le peuple d'Israël était depuis 400 ans esclave en Égypte quand Dieu a suscité un libérateur. Il s'appelle Moïse. Vous connaissez cette histoire ? Et lorsque Moïse s'est présenté devant la Pharaon, il a fallu faire le bras de fer avec Pharaon. Mais à un moment donné, le Pharaon a cédé parce que Moïse était là en tant que serviteur de Dieu et c'était la puissance de Dieu qui agissait à travers Moïse. Et lorsque Pharaon a enfin accordé, concédé le droit au peuple d'Israël d'être libéré, c'est à ce moment-là que l'étau se referme. Mais on ne comprend pas. Des fois, on vit des libérations et puis tout de suite après, on a l'impression que la porte se referme aussitôt. Et alors là, on est complètement dans la confusion. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? J'étais en train de vivre quelque chose, le vent, j'avais le vent en poupe, j'avais le vent qui soufflait dans mon dos, j'avais le vent qui me propulsait et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose là où je ne comprends pas pourquoi il y a comme un retournement de situation mais un blocage soudain. Et c'est à ce moment-là et c'est très étrange de voir que c'est au moment où Dieu accorde la délivrance au peuple d'Israël, au moment où Dieu était déjà en train de faire sortir Israël de l'Égypte, de l'esclavage, Israël avait déjà pris la direction du désert, c'est à ce moment-là que l'étau se referme. Situation difficile. Pour le peuple d'Israël, coincé, comme peut-être toi en ce moment dans ta vie personnelle, tu es en train de traverser un moment où tu es coincé. Et là alors, le peuple d'Israël peut se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu nous fais là ? Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne de ton intervention ? Il y a des fois où on ne comprend pas l'intervention de Dieu. Il y a des fois où on se dit, ouais, je ne comprends pas le chemin par lequel Dieu est en train de me faire passer. Je ne comprends pas pourquoi Dieu n'intervient pas immédiatement dans ma situation. J'ai besoin de son intervention maintenant. Je claque des doigts, Dieu devrait quand même intervenir, je suis son enfant quand même. Je suis un prince, je suis une princesse, vous l'avez déjà entendu, vous l'avez peut-être même dit vous-même. Je suis un, je le dis moi ce matin, je suis un prince pour l'éternel. Mais si je suis un prince pour l'éternel, d'abord je suis son serviteur. Et son serviteur, il veut le façonner. Et voyez-vous, il ne peut façonner ses enfants que lorsque nous traversons des moments où on est coincé. Lorsque tu es coincé, que tu n'as aucun, aucun recours, aucune autre solution que de t'en remettre à Dieu, c'est là que ça devient intéressant pour Dieu. C'est là qu'il est en train de se dire, hola mon coco, je vais travailler sur ta vie là, quelque chose que jamais, dans une autre situation, tu n'aurais pu expérimenter. Jamais. Là, maintenant, à nous de jouer. Dieu fait ça. Dieu retrousse ses manches et il dit, allez on y va. Pepino, tiens-toi bon parce qu'on va travailler sur ta vie. C'est comme ça que des fois Dieu me parle à moi. C'est véridique. Dieu me parle comme ça, il dit, allez, on va retrousser nos manches et on va travailler sur ta vie. Là, Israël était dans une situation où ils vivent quelque chose de glorieux mais en même temps, la porte se referme. L'étau se resserre. Tu as déjà ressenti cette sensation bizarre où tu te dis, j'ai l'impression que l'étau est en train de se resserrer sur ma vie. Qui a déjà expérimenté ça ? Où on est devant des situations et on se dit, mais je suis en train de me diriger mais j'ai l'impression d'être de plus en plus dans une impasse, dans un cul-de-sac. J'ai l'impression de vivre quelque chose avec Dieu mais en même temps, je ne comprends pas. Vous voyez, quand on vit des expériences avec Dieu, on n'est pas toujours dans l'euphorie, dans la reconnaissance, dans la compréhension de son plan immédiat. Bien des serviteurs de Dieu, l'apôtre Paul aussi, Moïse et bien d'autres ont dû comprendre après coup ce que Dieu était en train d'accomplir dans leur vie. Et là, avec Israël, il y a quelque chose de très intéressant. Mais laissez-moi vous dire que si le peuple d'Israël s'est retrouvé coincé, on va lire ce passage en Exode chapitre 14 verset 10, si le peuple d'Israël s'est retrouvé coincé, l'étau s'est resserré au moment où ils étaient en train de vivre une délivrance. C'est ça qui est difficile à comprendre. C'est que c'est au moment où Dieu a dit je vais libérer Israël, Dieu avait promis ça et quand Dieu promet, ce n'est pas un homme, il tient toujours sa promesse. Dieu tient toujours sa parole. Il avait dit je vais délivrer Israël et voilà qu'Israël est en train d'être délivré et on découvre alors ce passage. Ce passage qui va devenir une ouverture, un chemin, là où il n'y en a pas, là où tu ne vois pas de chemin en ce moment, Dieu t'ouvre un passage. C'est ça la Pâque. C'est extraordinaire. Tu es devant un mur, tu es devant un obstacle, tu es devant une situation qui te dépasse. L'étau s'est resserré sur toi. Tu es dans l'obéissance parce que tu as un appel sur ta vie, tu as pris des engagements mais l'étau se resserre et tu ne comprends pas et tu ne sais pas ce qui est en train de te passer et tu es découragé, tu as peut-être envie d'abandonner, tu as peut-être envie de baisser les bras. L'esprit de la résurrection, la puissance de la résurrection te dit ne baisse pas les bras, n'abandonne jamais. Exode chapitre 14, pharaon approché. C'est au moment où Israël est en marche déjà en train de sortir de l'Égypte, donc en train de vivre une délivrance. Et voilà que la Bible nous dit que pharaon approchait. Ça, ça veut dire que l'étau se resserre. Pharaon, celui qui les a maintenus dans l'oppression, est encore là, il leur colle au basket. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens. Les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux et les Israélites furent remplis de crainte. Remplis de crainte et ils crièrent à l'Éternel. Remplis de frayeur. Remplis d'angoisse. La crainte, l'angoisse, la peur envahit ton cœur. C'est ça que le peuple est en train de vivre. Ils sont en train de vivre une délivrance, mais ils ne sont pas euphoriques. Ce n'est pas du triomphalisme. Ce n'est pas du cocorico avec le drapeau « Nous sommes libres ». Non ! Ils sont en train de vivre une délivrance, mais Pharaon est encore là. Pharaon est en train de les pourchasser. L'étho se resserre et en même temps, il y a de la crainte, il y a de la frayeur, il y a de l'angoisse dans leur cœur, comme peut-être toi en ce matin. Ils crièrent à l'Éternel. On lit la suite. Ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à Moïse, pardon. « N'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte ? » disent-ils. « N'y a-t-il pas des tombes en Égypte que tu nous es emmenés mourir dans le désert ? » Incompréhension du plan de Dieu. Dieu est en train de les délivrer et là, le peuple est en train de remettre en question le processus que Dieu a enclenché. Est-ce qu'il n'y avait pas des tombes dans le pays d'Égypte pour que maintenant tu nous amènes dans le désert, pour qu'on meure dans le désert ? Parce que voyez-vous, cet épisode-là, il a lieu à un moment crucial. Israël est en train d'être libéré. Pharaon les pourchasse, ils avancent vers le désert, mais à un moment donné, ils se retrouvent devant un mur. Et ce mur, c'est la mer, la mer rouge. Alors, d'un côté, il y a Pharaon, de l'autre côté, il y a la mer, il y a le désert, coincé, l'étau s'est resserré. Et là, on peut comprendre alors l'angoisse du peuple. Mettez-vous à la place de ces gens. L'angoisse du peuple, mais on ne comprend pas ce que Dieu est en train d'accomplir. Et on s'en prend au serviteur et on dit, mais il n'y avait pas des tombes en suffisance en Égypte pour que tu nous amènes dans le désert pour qu'on meure ici. Il disait la suite. Laisse-nous servir les Égyptiens. Regardez jusqu'où va le raisonnement humain. Laisse-nous servir les Égyptiens, c'est-à-dire, laisse-nous retourner à notre ancienne vie. Laisse-nous faire marche arrière. Laisse-nous abandonner le projet que Dieu a pour nous. Laisse Dieu, laisse Dieu avec ses plans, mais nous, envoie-nous en Égypte. Aujourd'hui, on le dit autrement dans l'Église. On est découragé et on se dit, j'ai envie de baisser les bras, j'ai envie de déserter, j'ai envie de démissionner. Le découragement et l'incompréhension. On est, mes amis, dans un moment crucial. On est dans un moment où le peuple est en train de vivre une grande délivrance. C'est, dans l'Ancien Testament, un des événements les plus marquants. Et à ce moment-là, ce qui est synonyme d'une grande victoire, le peuple court le risque de passer à côté. Bien souvent, dans ma vie chrétienne, dans ta vie chrétienne, c'est la même chose. Dieu a des projets merveilleux, Dieu est en train de faire quelque chose que tu ne comprends pas et parce que tu ne comprends pas ce qu'il est en train de faire, eh bien, tu es presque, tu es presque comme le peuple d'Israël en train de dire, mais je veux retourner à mon ancienne vie, je veux en tous les cas baisser les bras et tu cours le risque de passer à côté d'une grande bénédiction pour ta vie. Israël, c'est ce qu'il a vécu. Mais Dieu a ouvert un chemin, regardez, ça c'est extraordinaire. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Le serviteur de Dieu est confiant dans ce que Dieu va faire. Il sait parce que Dieu lui a parlé. Dieu a parlé à son serviteur. Dieu a mis une parole, Dieu a mis un projet dans le cœur de son serviteur pour le peuple de Dieu et il sait que Dieu ne va pas abandonner Israël dans le désert. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il voit, Moïse il voit comme les autres israélites, il voit Pharaon juste derrière, il voit la mer qui est là, il voit le désert derrière, lui aussi est coincé. Il est dans la même condition que le peuple. Mais Moïse a une autre perspective. Moïse vit déjà avec la perspective de la résurrection. Moïse a déjà en lui comme l'apôtre Paul cette certitude que la promesse de Dieu est puissante et qu'elle va se réaliser. Et c'est pourquoi il dit Dieu va opérer une grande délivrance. Verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ensuite, c'est Dieu qui parle. L'Éternel dit à Moïse pourquoi ces cris. Parle aux israélites et qu'ils marchent. Là, on voit que Dieu va encourager son serviteur, va encourager le peuple de Dieu. Dieu va parler et quand Dieu parle, il te remet en route. Lève ta verge, lève ton bâton, ce bâton que tu tiens en main, étends ta main sur la mer et fends-la et les enfants d'Israël, les israélites entreront au milieu de la mer à sec. Ça, c'est la promesse de Dieu, mes amis. Vous voyez ? Ça, c'est ce que Dieu fait. Dieu ouvre une porte là où il n'y en a pas, là où tout semble bloqué, là où le peuple est dans une impasse. Dieu est en train d'ouvrir quelque chose de glorieux. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu et que ce qu'il promet, il accomplit toujours. Mon frère, ma sœur, garde ces promesses de Dieu dans ton cœur et ne permet à aucune situation, ne permet à rien de venir te voler cette joie, cette bénédiction. Nous passons tous par des moments comme ceux-là. Nous sommes tous comme Israël. Une situation qui devient de plus en plus difficile, les taux qui se serrent, l'angoisse, le stress, la peur. Notre cœur est serré, le découragement nous envahit. On ne comprend pas ou on ne comprend plus le plan de Dieu. On ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire dans ma situation. Seigneur, tu m'appelles dans une direction, mais l'étau s'est resserré. Et on ne comprend pas. On est comme Israël. Israël est un prototype de l'humanité. Et on est là. Ce qu'Israël a vécu, nous le vivons nous aussi dans notre développement spirituel. Et c'est pourquoi c'est important de connaître la parole de Dieu pour voir comment Dieu a agi. Parce que de la même manière qu'il a agi pour Israël, il agira dans ta vie. Il est le Dieu qui ne renie pas ses promesses. Mes amis, vous êtes découragés, vous n'en pouvez plus, vous êtes dans un étau qui s'est resserré et puis tout d'un coup, il y a une promesse de Dieu qui rejaillit dans votre cœur. Il y a une prédication qui vous encourage, il y a une prédication qui vous parle, il y a un enseignement, il y a une lecture biblique. Et là, la parole de Dieu, elle va avoir un effet stimulant en toi, elle va impacter ta vie et tu reprends des forces et tu te dis, Seigneur, maintenant je vois et tu entres dans la promesse de Dieu, je vois le chemin que tu es en train d'ouvrir. La mer qui était un obstacle va s'ouvrir devant moi. Si tu es confronté à une mer comme un mur ce matin, laisse-moi te dire de la part de Dieu que Pâques dans l'Ancien Testament, c'est un passage, une ouverture, il ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Alléluia ! Ça, c'est le Dieu du miracle. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. La Bible nous dit que Jésus s'est retrouvé en présence d'une famille, une famille qui était dans la détresse, une famille qui était en grande détresse. Lazare, son ami, la Bible dit que Jésus avait des amis très proches. Lazare, son ami, est malade et voyez-vous, il est sur le point de mourir. Et vous découvrez cette histoire dans Jean chapitre 11, on ne va pas la lire, mais simplement, j'en parle comme ça. Lazare est en train de mourir. Alors, les sœurs de Jésus, qu'est-ce qu'elles font ? Marthe et Marie, toutes les deux lancent un appel à Jésus, lancent un appel pour qu'il intervienne immédiatement. Seigneur, maintenant ! La situation est compliquée, maintenant ! Interviens, maintenant ! Alors, à l'époque, il n'y avait ni GSM, ni Internet, ni Facebook, ni Messenger, ni WhatsApp, ni Viber, ni rien de tout ça. Et la communication n'était pas aussi rapide que maintenant. Et donc, il a fallu envoyer des délégués pour aller chercher Jésus là où il se trouvait, afin qu'il vienne auprès de Lazare pour qu'il fasse quelque chose. Aujourd'hui, on a tellement de facilité de communication, à l'époque, ce n'était pas le cas. Et là, Marthe et Marie, elles s'attendent à une chose. Elles s'attendent à une intervention immédiate de la part de Jésus. Et voyez-vous, Jésus n'intervient pas immédiatement. Et là, c'est déconcertant. Comment, Seigneur ? Lazare, ce n'est pas celui que tu aimes. Lazare, ce n'est pas ton ami. Tu ne ferais pas quelque chose pour ton ami dans l'urgence. Jésus, il est là, il est complètement maître de la situation. La Bible nous dit même qu'il prend son temps. Il ne se précipite pas. Dieu agit toujours à temps. Il ne se précipite pas dans tes situations. Lazare, il était malade, presque en train de mourir. Mais quand Jésus arrive, c'est trop tard. Seigneur, tu n'as pas avancé l'heure. À deux heures du matin, moi, j'étais encore réveillé, j'ai vu de 1h59, on est passé à trois heures d'un coup. J'ai vu ça, je regardais mon téléphone. Pas ! De 1h59, trois heures du matin. Et là, peut-être que je me suis dit, mais peut-être que Dieu, il est resté à deux heures du matin. Il y a eu une heure de décalage ou quoi ? Dans ma vie, des fois, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ce que moi j'attends de Dieu et son intervention. C'est exactement ce que Marthe et Marie vont expérimenter. Il y a la nécessité d'une intervention urgente. Jésus n'intervient pas là. Et quand il arrive, c'est trop tard. Lazare, vous savez où il est ? Il n'est plus malade. Il n'est plus en train de mourir. Il est déjà mort depuis quatre jours. Ça veut dire qu'il n'y a pas une heure de retard à la montre de Jésus. Il y a au minimum quatre jours. Parce que le mort, il est déjà dans la tombe et la Bible dit même qu'il sent mauvais déjà. Ça veut dire qu'entre le moment où Marthe a envoyé cet appel, cet SOS à Jésus, au minimum quatre jours se sont écoulés. Et quand Jésus arrive devant la situation, Lazare est mort. Mais Jésus va prononcer une parole au mort qui va le faire sortir de son impasse. Le mort est tenu dans une tombe. comme Israël était dans un étau qui s'était refermé, maintenant avec Lazare, eh bien, on est encore plus loin. La mort a déjà fait son œuvre. Et tu as peut-être des situations dans ta vie qui puent la mort. Tu es confronté à des situations qui sentent mauvais. Tu te dis, Seigneur, si tu étais intervenu, si tu avais pris le temps d'intervenir plus tôt, je n'en serais pas là. C'est exactement ce que Marthe va faire. Avec beaucoup d'aplomb, elle va prononcer une parole à Jésus qui est plus un reproche, une critique, comme on fait souvent. Quand les choses ne vont pas dans notre sens, on est facile aux reproches, on est facile à la critique. Marthe avait vu ce que Jésus avait déjà accompli. Et là, écoutez, elle va se dire, mais c'est trop tard maintenant. La situation est catastrophique. Seigneur, regardez le verset 21. « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est quoi cette parole ? C'est quoi la teneur de cette parole que Marthe, la sœur de Lazare, prononce à Jésus, adresse à Jésus ? Ce n'est pas un regret, c'est un reproche. Ce n'est pas simplement si tu étais ici, il ne serait pas mort, je le regrette. Seigneur, il y a des sous-entendus et des fois, on parle avec des sous-entendus. On n'est pas assez honnête pour parler en vérité et on insinue les choses. Là, Marthe, elle est en train d'insinuer, « Seigneur, parce que tu as oublié d'avancer ta montre, mon frère, il est mort. Tu as quatre jours de retard dans ta montre. Tu as quatre jours de retard. On t'a envoyé un appel et maintenant, il est mort. » Ça veut dire ça. « Mon frère, si tu avais été ici, attends, il ne serait pas mort. » Elle sait toutefois, même en lui faisant un reproche, que Jésus a la capacité d'agir sur un mort, sur un malade. Et ça, ça va changer tout. Les amis, dans notre vie, des fois, on a la même attitude. Comme Israël, on est angoissé, on crie, on est dans la frayeur parce qu'on ne comprend pas ce que Dieu est en train d'accomplir. comme Marthe et Marie, on n'est pas maîtres de notre situation et même la chose va en se dégradant. On prie. C'est ce que Marthe a fait. Remarquez que Marthe, elle a envoyé un SMS à Karl pour lui dire « Enclenche la chaîne de prière de Baudourre. » C'est ça que Marthe a fait. Enclenche la chaîne de prière. Mais la chaîne de prière de Baudour n'a pas été efficace sur ce coup-là. Évidemment, c'est une plaisanterie que je fais ici. Mais pour bien vous faire comprendre que la prière de Marthe, au moment où elle l'a faite, n'a pas été entendue comme elle espérée. Mais ça n'empêche pas Dieu, ça n'empêche pas Jésus d'agir. C'est vrai que quand nous ne voyons pas la réponse de Dieu dans l'immédiat, nous sommes désarçonnés, nous sommes déconcertés, nous avons perdu nos repères. Et quand la mort frappe quelqu'un de notre famille, encore plus, nous sommes totalement déstabilisés. Lorsque nous prions pour un malade qui est au loin, ça nous affecte. mais soyez honnête, ça ne vous affecte pas plus que ça. Mais quand le médecin vous annonce que vous savez quelque chose, quand le médecin vous annonce que votre enfant a quelque chose, quand le médecin vous annonce que quelqu'un de proche de votre famille a quelque chose, une maladie, là, ça vous touche de plein fouet. Et on est désarçonné, on est complètement avec des repères qui sont chamboulés. Mes amis, c'est dans ce contexte-là, dans un contexte d'incompréhension, dans un contexte de crainte, de peur qu'Israël va vivre une délivrance, c'est dans un contexte où la mort a déjà fait une œuvre et la mort, elle est là depuis quatre jours, Lazare pue la mort, c'est dans ce contexte-là que Jésus va faire la déclaration la plus puissante qu'un homme puisse jamais entendre, c'est dans ce contexte-là, au cœur d'une souffrance terrible, c'est peut-être ton cas en ce moment, tu souffres, tu es dans une impasse, la tombe de Lazare, c'est comme un éton qui s'est resserré, la tombe de Lazare n'est pas ouverte comme la tombe que vous voyez à l'écran, la tombe de Lazare était fermée, la pierre était roulée, il était à l'intérieur et tu es dans des situations peut-être de souffrance où tu te dis je ne sais pas comment je vais sortir de là, c'est dans ce contexte-là que Jésus a fait la déclaration la plus puissante, Jean chapitre 11, verset 25, Jésus dit moi je suis la résurrection et la vie, c'est dans un contexte de souffrance, dans un contexte de larmes, dans un contexte où on pleure un mort que Jésus prononce cette parole et au verset 40, il dira si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, wow, si tu crois dans ta situation, si le peuple d'Israël croit dans sa situation, si Marthe croit dans sa situation, ils verront la gloire de Dieu, mais si je crois, moi, si toi tu crois dans ta situation, toi aussi, moi aussi, nous verrons la gloire de Dieu, alléluia. Ça c'est la gloire de Dieu. Il n'y a rien qui puisse, il n'y a rien qui puisse jamais avoir raison de la foi des enfants de Dieu. Rien. Parce que le Christ ressuscité agit en nous. Ce matin, le Seigneur te dit, mon frère, ma sœur, sors de tes impasses, sors de tes blocages, sors des trous dans lesquels tu t'es enterré, sors de tes tombes dans lesquelles toi-même tu as creusé. Ne crains pas la situation qui est devant toi. Parce que moi, je suis capable d'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas, je suis capable d'ouvrir la pierre, faire rouler la pierre d'une tombe pour ressusciter un mort. Je suis capable de ressusciter des situations. Je suis capable de ressusciter ton couple. Je suis capable de ressusciter tes finances. Je suis capable de ressusciter ta vie spirituelle. Je suis capable de te ressusciter, de te donner la vie parce que je suis le Dieu de la résurrection. Vivre avec l'esprit et avec la puissance de la résurrection, c'est ça, mes amis. Moi, je suis époustouflé. Ce matin, je veux dire, Seigneur, que ta puissance de résurrection agit en moi. Comme l'apôtre Paul vit pleinement, mon frère, ma sœur, ta résurrection. Maintenant, vous êtes déjà ressuscité. Ne laisse pas tes situations rouler des pierres de désespoir et fermer ta tombe. Ne laisse aucune des situations difficiles te faire croire que c'est fini et que tu dois abandonner, que tu dois lâcher prise, que tu dois baisser les bras. Ne permet à rien parce que l'apôtre Paul, comme lui, toi aussi, tu peux vivre maintenant ta résurrection avec l'esprit et la puissance de la résurrection. Comme Lazare, toi aussi, ce matin, tu peux sortir de ton trou. Tu as été abîmé, tu as été humilié, on t'a craché dessus, tu t'es senti moins que rien. Sur ton lieu de travail, tu es la risée de tous. On se manque de toi. Ton couple ne fonctionne pas et tu as des reproches à faire à ton mari, tu as des reproches à faire à ta femme. Tes enfants, ça ne se passe pas bien comme tu l'espérais. et tu te dis toutes ces situations, elles me font désespérer et j'ai l'impression qu'une pierre est en train de rouler et de se fermer et que je suis en train d'être enterré vivant. Non ! Sors de ton impasse, sors de ton trou. Comme Lazare, tu peux ressusciter aujourd'hui. Comme Lazare, tu peux laisser Dieu agir dans ta vie. Et comme le peuple hébreu, toi ce matin aussi, tu peux foncer dans ton appel, tu peux foncer, tu peux avancer dans ta mission. Toi aussi, devant cette mer qui est comme un obstacle, tu peux voir le passage que Dieu est en train de te frayer. Tu peux voir le chemin là où personne ne le voit. Toi, tu peux le voir parce que c'est ton appel, parce que c'est Dieu qui a parlé à ton cœur. Et ne laisse personne te faire croire qu'il n'y a pas d'appel sur ta vie. Ne laisse rien, personne te détourner de cela. Il y a une promesse pour toi. Et si ce matin, ta promesse, elle est morte, Dieu est capable de ressusciter ta promesse. Tu entends, mon frère, ma sœur ? Dieu est capable de ressusciter la promesse qu'il t'a faite. La fête de Pâques, c'est réaliser toutes ces choses. Si tu as Jésus dans ta vie, dans ton cœur, tu as aussi l'esprit et la puissance de la résurrection. Montrez-moi les mains de tous ceux qui ont Jésus dans leur cœur. Alors, mes amis, autant de mains levées, autant de personnes qui vivent avec l'esprit et la puissance de la résurrection devant toutes nos difficultés. Je veux le proclamer. La fête de Pâques, c'est quand Dieu vient nous dire, tiens bon, n'abandonne pas, n'abandonne jamais, n'abandonne pas le chemin, même quand ça devient difficile. Ne baisse pas les bras. Ce matin, il y a un appel, les musiciens reviennent. Chers amis, ce matin, il y a une parole pour t'encourager. Ce matin, Dieu te dit, ne te contente pas de croire en la résurrection. Vis la résurrection. Vis avec la perspective de l'esprit et de la puissance de la résurrection. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.